Elle a eu la plus grosse fortune de France sur le départ. Bernard Arnault, président du groupe LVMH, aurait demandé fin août la nationalité belge. Ça suffit, ces gens sont des parasites. Cet homme n'a qu'une obsession, c'est de démanteler cette entreprise. Vous avez quand même supprimé combien ? 8000 emplois ? Vous m'avez l'air de lui en vouloir un petit peu, Bernard. Je lui en veux à mort parce qu'il y a plein de filles qui sont au chômage à cause de lui. Nous on est des pions, on est... On est travaillés, on est payés, c'est tout maintenant. Quand les starelles changent, ça n'existe plus, c'est pour lui, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il reste de Bernard Arnault ici ? Rien ! Rien, rien ! Rien ! Je le regarde ! C'est ça la preuve ! Comment vous faites pour vivre avec 3 euros par mois ? On mange pas. Ah bon ? On mange pas. On va se faire vos porte-parole. Bonjour. On aurait voulu monter à l'étage de LVMH, s'il vous plaît. Alors, crochez. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire, Romane et moi ? Pour l'argent et pour le donner aux parents. On va aller leur défoncer, leur âgé ! On va arrêter là ! On va aller faire les danseuses ! Oh merde ! Vous n'êtes de la part de Bernard Arnault ? Eh oui, je travaille chez LVMH. Désespoir, première ! Si vous ne payez pas, je fais une descente à Paris. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas céder à un chantage. Là, je n'ai plus rien à perdre. Bon ? Il faudra plus de nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Allez à Bernard ! Et puis, raquettez bien les PDG, alors ! PDG ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501